Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Guildward 2 et il est temps d'entamer la source d'or, enfin plutôt de terminer la source d'or. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonne-moi en commentaire, le petit pouce bleu mais également la cloche de notification et il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Alors on va aller voir l'ensemble de nos amis, enfin de nos alliés pour être précis, donc pour mettre un plan en place et enfin, enfin boutrer le train de Zaytan, enfin espérons. On a déjà purifié or, enfin purifié, on a commencé la purification d'or, là c'est quelque chose qui va se faire sur le temps. Ça prend forme hein ! Bonne petite base. Non, c'est pas par là, on doit être sur le gros vaisseau là, ah même pas. Venez à moi, nous devons parler. Ok, si tu veux. Comment on se retrouve commandant ? En vos circonstances je vous prendrais presque que vous êtes le chasseur et moi la proie. En fait, je cherche Traor. Le Maréchal est lui aussi une créature solitaire. Il peut éviter l'intention des autres mais pas la mienne. Il se trouve près du quai de l'Aeronef. Merci Psy. Soyez implacable. Hop, il dispara. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il est tout près du quai, enfin tout près de l'Aeronef alors qu'il est sur l'Aeronef. Vous entendez ces Ouras, commandant ? Savourez-les. Aujourd'hui, le pacte a triomphé et ma grand chasse a pris fin. Loué soit l'arbre clair. J'ai bien peur qu'il ne vous reste bien des exploits à accomplir. Comme tuer Zaytan. Il y a peu j'aurais cru cette tâche impossible. Il nous semblait impossible de purifier Or, et pourtant nous avons réussi. Avec l'aide de nos alliés, débarrasser le monde de Zaytan sera difficile, mais pas impossible. Bien parlé. Et vous pouvez compter sur ces alliés pour rester à vos côtés jusqu'au bout. Ma grand chasse a beau être terminée, la coalition que nous avons fondée continuera à se battre. Je consacre présentement tout le pacte et toutes ses ressources à l'accomplissement de votre tâche. Par l'arbre-mer et tous ceux qui ont accompli le sacrifice ultime, Zaytan périra. Merci, Maréchal. Quand Zaytan tombera, nous serons tous là pour le voir. Ensuite, les réjouissances pourront vraiment commencer. Tu es le dragon ancestral, Zaytan. Enfin... Je remarque surtout qu'il n'y a pas de quête préliminaire à première vue. La prochaine mission, c'est vraiment ici. J'ai pas vu de mission qui nous demandait de prendre la promenade des dieux, le nartex. Il y a des événements pour aller prendre. Je veux dire, il y a des événements sur la carte. Au fur et à mesure, on avance ici et on affronte un peu ici. Mais je veux dire, en termes d'histoire, il n'y a pas quelque chose de semblable à première vue. Sauf si le petit bazar qui est ici est justement pour ça. Mais je... Voilà. Je pense que ça va être le donjon à voir. La victoire ou la mort. Par contre, j'aime bien cette miniature. Je pense que je la prendrais. Qu'est-ce que Kais fout ici ? Est-ce qu'ils auraient... Là, par contre, j'avoue que j'ai un donjon, un rat. Poids de passage, campement du pacte. On est dans le nef d'Ara. A voir. Est-ce qu'ils auraient changé quelque chose ? A voir. Je ne vais pas précipiter et dire, ouais, ils ont changé quelque chose. C'est peut-être le cas. J'ai l'impression d'être dans le donjon. Sauf qu'à l'époque où je l'ai fait, il fallait le faire avec un groupe de joueurs. Est-ce qu'ils auraient changé ? Et que maintenant, on peut le faire en solo. Et en fait, on aurait l'aide de Kais, entre autres. Je vois Ritlock. Je vois Eir. Ça montre le mec humain, comme il s'appelait encore. Il y a Garn, donc le Chia de Eir. Est-ce qu'on serait aidé par les héros du destin ? Là, Logan est là aussi. Il manque donc l'Azura, maintenant. Même si nous avons réuni la plupart des héritiers du stade, j'aurais aimé que tout le groupe soit là pour ça. Qu'il manque à l'appel, bah l'Azura. Zodja. J'avais espéré qu'elle finisse par surmonter sa colère contre Eir et qu'elle revienne à la raison. Il n'y a pas de temps à perdre. Allons-y. On a exploré un peu la zone, et ça ne va pas être évident. Même avec l'aide de nous quatre, le combat va être difficile. Ok. Comme toujours, Sylvari, tu as de bonnes attentions, mais tes calculs sont faux. Zodja, tu es là pour nous aider ? Vous croyez que je vous laisserais combattre un dragon ancestral sans un vrai génie ? Zodja, il faut que je t'avoue quelque chose. Je sais. Tu t'en veux pour la mort de Snaf. Moi aussi, je t'en ai voulu longtemps. Mais je m'en voudrais de ne pas vous aider, surtout si vous veniez à échouer. Snaf aurait souhaité me voir ici. Je... Merci. Euh... Tu disais, Caïs ? Ara était autrefois la cité des dieux humains. Un jour, les dieux abandonnèrent la ville, mais elle conserva son éclat et sa splendeur. Jusqu'à ce que la folie d'un homme cause sa destruction. Mais le pire était à venir. Le dragon ancestral s'est réveillé, il a sorti hors de son tombeau et a tiré les morts vivants des profondeurs de l'onde. C'est bizarre que cette... Les laquais de Zaytan infestent cet endroit. Avant d'affronter le dragon ancestral, nous devons triompher d'eux. Voilà ce que je veux dire, c'est bizarre que ça arrive que maintenant, ce jour de résumé. Nous avons besoin de tous les aéronefs pour mener cette mission à bien. Nous devons récupérer assez de noyaux d'énergie pour alimenter cet engin. Pour que la Thierry retrouve l'espoir, on doit finir ce qu'on a commencé. Zaytan doit être détruit. Et avec ton aide, on réussira. Une chose encore. Nous devons vous remercier de nous avoir réunis. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Vous nous avez guidés par le Verbe et par l'action. Sans votre exemple, ils... nous n'aurions jamais été réunis. J'ai voulu les contraindre. J'ai eu tort. Vous nous avez redonné espoir. Bon, alors on y va ou on reste là à discuter ? Et ensemble, le pacte protégera l'aéronef. Voilà. T'as fini de parler. En fait, il y a 8 donjons dans le jeu de base. Là, on est 8ème. C'est à la. En fait, en faisant les autres donjons, on est avec un ou plusieurs membres des héritiers du destin. Et au fur et à mesure, on arrive à ça. Mais ce sont des choses complètement hors l'histoire principale. C'est juste que maintenant, voilà, les héritiers du destin sont réunis et ils sont avec nous pour nous aider. Voilà. Ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a pas droit à... Pour l'instant, il est peut-être à notre endroit, bien entendu. Comme je l'ai dit, franchement, c'est étonnant. Je suis quasiment sûr qu'il y avait des joueurs, normalement, qu'on devait faire le donjon avec des joueurs. Donc c'est peut-être quelque chose qui a changé en 8, 10 ans. Je ne sais pas quand il sort. Je ne sais plus quand il sort. Je crois qu'il est sorti en 2012 ou en 2021, donc 9 ans. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que nous devons absolument récupérer ces noyaux d'énergie pour remettre l'héronef en état de marche ? Pourquoi cette héronef était si importante ? Les forces du pack lancent l'assaut sur Zaytan. Nous avons besoin de tous les dirigeables dispositifs pour ce combat. Que pensez-vous des chances de victoire de l'attaque ? Le pack travaille sur un genre de super armes. J'espère sincèrement qu'elle sera au pointe. Moi aussi. Bon, bah. Allons chercher la première boule d'énergie. La première boule n'est pas loin. Je ne veux pas vous cacher, tant mieux si on ne doit plus nécessairement le faire avec des joueurs. Pas que je suis contre le fait des joueurs, mais bon. Dans Guild Wars 2, les donjons sont plus rarement faits. C'est plus d'autres types d'instances qui sont faits. Voilà. Non, ça... Ça me... Il y a une petite pression que j'avais pour me dire est-ce que je trouverais un groupe le jour même ? Je n'en ai plus, ça va. Ouf. Être stupide... Vous allez tomber devant la puissance de Jaïtan. Liche trépassée. Oh, merde. Je vais pas le dire il faut le jouer sur les boss là, sur le jeu sur le jeu de l'orgueur. C'est le jeu sur le jeu sur les biches. J'en ai plus. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai déjà pas encore envie ? Je n'ai jamais tout à l'ordre de l'argument. Je ne m'ai tout à l'argument. Je ne sais pas si j'ai de l'argument. De l'argument, c'est que les gens cachent. Et voilà, retirer de moins l'énergie, ou ici, de temps en temps je les vois là, voilà je l'ai vu. Bon bah on continue hein, voilà le prochain boss. On va dans l'endroit d'Ever, dans sa description juste en dessous de sa barbe. Oh il y a un pauvre garde, mit luck. Là t'es en tard, il y a Cage qui en fait les res. Ah là, tout le monde est là, trouver un troisième noyau. Et le suivant. Longer, 30 minutes de farm, renvoyer des projectiles. C'est parti. 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 Au revoir. C'est parti. C'est parti. Oh, la gare de... ... ... Ah, ouais. Retournez au campement du pacte. Ouais, ok. Par où ? Ok. C'est à vous de me laisser pour pouvoir poursuivre le combat. Rien ne t'oblige à te sacrifier. Si, je dois le faire. Pour vous et pour moi. Bien. Mais si vous vous faites tuer, je vous traquerai jusque dans les brumes. En formation avec moi ! Ah, ouais. Des gros bazar quand même. Il a dû rester derrière. Pour notre bien à tous. Ouais, même s'il est là tempérairement en esprit. Euh... Surveiller les forceries pendant l'avancée de l'Euronef. On voit le dragon là. On en voit en tout cas. On en voit un deuxième. Et on voit qu'il y a plusieurs... Comment on l'appelle ? Plusieurs NRF qui sont déjà en combat. Une belle mort. Mais trop précoce. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire. Désolé, mais on a des serviteurs de Zaytan géant droit devant. Poste de combat. Préparez-vous. Et ? J'approche l'aéronef. Soyez prêts. Mais de quoi tu parles ? Tu sais le bouclier de réflexion des canons. Ah, ok. Ah ! Ah, 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 ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, là par contre, sans deuxième joueur, ça va être plus compliqué. Ah, ah. Quelqu'un décide de venir m'aider ? Quand je dis quelqu'un, c'est... Ok, ça va. Ouh, 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 ouh. Je suis presque invincible. Je suis presque invincible. C'est parti ! Ça fait en rage ! Stimulant ! Ça, par contre, ça peut être un peu embêtant pour les futurs combats. C'est un peu protégé, mais pas beaucoup plus, hein. Ah, au moins eux sont morts. Saufiller les forces reviennent pendant l'avancée de la RNF. Bah voilà. On a vu, ils sont... ils sont morts. Parfait. À force de leur envayer leur bazar, ça les tue. Ok, ça va. Bon, à savoir. Moi ce que je me demande c'est pourquoi il n'y a pas Zodigodl, Ricklock et tout ça qui sont ici pour m'aider. Bonjour. Ok, montez à bord de l'écho. C'est parti. Je pense qu'il faut éliminer les 3 tours. On va pouvoir ouvrir la part qui était là au dessus. Bon bah je nettoie et on ne se retrouve pas. Et on arrive à la fin de la troisième tour. Vous battez la bouche de Zaita. Sérieusement ? Sérieusement ? Je suis en solo ! Les mecs je suis en solo ! Vous avez mal choisi votre heure pour jouiller ou tremblez devant la conscience du raconteur. Comment tu veux que je le batte en solo ? Pour l'instant ça ne sert à rien. Il y a des objets au sol que je peux ramasser à première vue non. Créer des Voktex, lance des orbes de flammes, venir une idée aux orbes de flammes pendant le mort. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vraiment ça peut être possible. Je ne m'ai pas amené ici pour rien. Clairement. Je peux me faire aider par mes propres tourelles ou pas ? Je peux me faire aider par mes propres tourelles ou pas ? Nous ou moi ? ... Vraiment... C'est parti ! T invite vous. T Pleintes... T... T... Toute et d'un droit qui effects... �ricurement... Créer du Stück... chegu Katros. Agence vous ! Allez, 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 c'est la seule méthode, c'est possible. Un champion tout seul, c'est plus compliqué, pas normal. Voilà. C'est une chanson de gestes. Il n'y a pas beaucoup de monde pour le attaquer. Tiens, nous, on a notre vaisseau. Et on retourne dessus. Ok, on barre. C'est parti. Vous savez, vous pouvez venir par ici pour m'aider, les loulous. Vous ne vous êtes pas obligés à tracer l'eau, je vous assure. Voilà, là, on voit vraiment tous les Euronef et on voit de temps en temps des dragons arriver. Vraiment entouré, quoi. Enfin, voilà, il y a des dragons là en bout. Regarde, le combat est vraiment un lieu un peu partout. Mais attendez, nous, c'est les items qui nous intéressent à ça. En attendant, on doit affronter des petites merdes. Ils nous sont balancés de juste et d'ailleurs par où. Champion dragon ! Eh bien, disons qu'on ne devrait pas manquer. Bon, bah, ma première cible, c'est un état dragon. Génial. Ah, ok, il faut que je cible l'ennemi avant. Bah oui, bah, comment tu veux que je cible ce truc-là, sérieux ? Ah, merde. C'est intéressant de faire deux mètres ! Ça te met en grave ! Bon, tu choisis ta proie, s'il te plaît. Voilà, il choisit. Merveilleux ! Moi, j'ai bien affaibli ce connard. Voilà, il faut attendre de nouveau qu'il plonge ! Voilà, il plonge. Voilà, je... Voilà, je... Parfait. De toute façon, on a droit à deux dragons, je les ai mis, donc... Et après, on se retrouve. Et voilà, monsieur plonge ! Voilà, il est temps de tomber ! Voilà ! Ça fait deux dragons éliminés supplémentaires pour notre vaisseau. Ah, par contre, ça m'étonne. Est-ce qu'on irait sur un autre vaisseau ? Ouais, on abandonne le vaisseau comment ? T'es marrant, toi ! Ah, voilà ! Ah, voilà ! Ah ouais, on passe sur le plus gros vaisseau en effet, juste. Et j'avais oublié cette partie. Attention tout le monde ! Tous sur l'autre aéronef ! Allez, bande de traînards ! On n'a pas la journée ! Logan, tu es vivant ! Tu croyais que je l'ai te laissé partir affronter Zaitan tout seul ? Logan, je suis ravie de voir que tu as survécu. J'ai cru... Je sais. Je m'en suis tiré à un cheveu. Et j'ai embarqué sur cet aéronef. C'est un nouveau modèle. Impressionnant. C'est pile ce qu'il nous faut pour terrasser un dragon. Tout le monde au poste de combat. On y va ! Il est de deux côtés. Il est de deux côtés. Il est flanqué. Bon après, regarde là ! Il y a déjà des petits soucis au niveau... On prend déjà cher alors qu'il ne fait que se présenter. Poussez-vous, je m'en charge. Vous permettez ? C'est une arme au tout matium tripartite refroidie par les brumes. Avec dispositif de traçage pour l'énergie draconique, vous savez qui l'a poussé ? Je sais comment m'en servir. Je ferai attention, Logan. Je crois qu'il y a un petit résisté hein, quelque chose à la fin. Il est majestueux. Il est laid, mais il est majestueux. Par contre, il risque de prendre un sacré coup. Oh oui, il a pris cher. Ce n'est pas son corps principal, mais il a quand même pris cher. Il a perdu plusieurs queues et donc plusieurs aies parce qu'il a des ailes sur certaines de ses queues. En tout cas, j'ai cru avoir des ailes sur au moins une de ses queues qui est tombée. Ah oui, on a perdu le canon qui va lui faire mal. Merci Zaytan ! Il a été attaqué, par mal. Et là, ça devient le combat qui est un peu embêtant. On n'en fait pas Zaytan, enfin le boss final, comme dans n'importe quel jeu, tu vois. On y va avec les armes, etc. Non, là, il va falloir utiliser les canons du vaisseau. C'est la partie... Ça peut dire que ça fait classe parce que là, il est gigantesque et tout le train là. Oh oui, ça, ça peut. Encore plate, oui. Non, là, je ne peux pas me mettre dessus, donc pas faire attendre. Et elle a pris cher. Oh là là là. En tout cas, à l'époque, il fallait l'affronter à coup de canon. Je ne sais pas si c'est ce qu'on va faire ou si c'est juste un coup de cinématique et au fur et à mesure ça se passe. A voir. Je regarde où les personnes qui étaient au canon n'y sont plus. Donc si on va devoir utiliser les canons, bah c'est fan. Il est encore dangereux. Attention ! Je n'avais pas fait attention dans les gens en affront des yeux de Zaytan. Mais surtout, il s'est accroché à une méga-tour là. On va prendre la route, les canons ne sont pas encore disponibles. J'ai utilisé les canons pour... voilà, c'est ce qu'il me semblait. Les canons sont utilisés pour va-t-il, pour va-t-il pas. J'ai failli clamser par contre. Par contre, voilà. C'est pas la seule chose qu'il y a à faire. Vraiment, c'est... C'est pas ça que je voulais faire. C'est... alors... Enfin, tout cas, voilà, c'est tout le temps la même chose en fait. Ça vise automatiquement. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Limite, les combats avec les autres dragons et... Enfin, il y avait au bout un bouclier, donc il y avait deux touches à utiliser, quoi. Donc voilà, ça fait pas très... Mais... Pour ce que c'était déjà intéressant jusqu'à présent, tu vois, il y a des scénatiques qui se lancent. On défend le pont pendant ce temps-là et à chaque fois qu'il y a une petite scénatique de manière régulière. Il perd vraiment. Il est accroché. Il perd encore des membres, voilà. Ça, limite... Il est gigantesque. On peut peut-être pas l'affronter, quoi. Là, par contre, je vais bien. Il est accroché à sa tour et on fait... Ah... Ah... Ça manque de punch pour le boss final, quand même. Je suis pile-poil entre deux zones, c'est trop mieux. Là, bah, si je peux l'achever, je l'achève, comme ça, en retardant ce truc... Voilà. D'ailleurs, je continue, mais... Ouais, pour le soir-là, il n'y a même plus de mobs, c'est-à-dire, là, c'est vraiment... Voilà. La seule chose à noter, c'est qu'on ne trouve pas son cadavre. Enfin, on ne voit pas son cadavre au final. Donc, on ne sait pas si il y reviendra dans le futur ou pas. Le dragon ancestral n'est plus. On a réussi. Mais il a fallu nous unir face à un ennemi surpuissant. Vous nous avez montré la voie. Au nom de la Thierry, nous vous remercions. C'est parti. Je vais vous montrer ça. Retrouvez les héritiers du Dessa à Fort Trinité. Je pense que c'est vrai, il faut juste sortir. Et tout le monde fait la fête ! Par contre, il y a toujours des dragons, hein ! Il y a toujours des dragons ! Il y a toujours des morts-vivants. Zaytan est potentiellement mort. Mais les morts-vivants sont toujours là. Il faut faire attention. La victoire ou la mort. Donc, on termine bien entendu la quête. En arrivant à Fort Trinité. Elle est pas mal, l'image. Pour préférer celle de Zaytan, elle sera un bon... Voilà. Mais à voir pour la suite. Ok. Entrez dans Fort Trinité. Tout le monde fait la fête. Tout le monde vous félicite. Très bien. Merci, merci, merci. Bon. Et nous, on va clôturer tout ça. Comme je vous dis, le combat pour moi du boss final est... Il manque de punch, tout simplement. Je vais pas dire autrement. Bon, il manque de punch. Limite, il est nul, mais voilà. C'est peut-être un mot à poil trop fort. Victoire, enfin. Zaytan est mort. Toute trace de sa corruption disparaîtra. Les serviteurs morts vivants du dragon affrontant encore la Tyrie seront peu à peu exterminés. Un jour, ce fléau ne sera plus pour nous qu'un lointain souvenir. Avec notre armure. Faut le noter. On avait notre armure. Le courage, la force et l'amitié ont triomphé du dragon. Faisons en sorte que ce jour soit mémorable. C'est une grande victoire pour la Tyrie. Ce n'est pas terminé. D'autres dragons nous attendent. D'autres combats. Satan et boule de poils. Vous pouvez pas vous réjouir un peu ? J'ai passé un bon moment. Vous irez revoir votre reine, Logan ? Non. Pas tant que la crit sera en danger. Ça veut dire qu'il en redemande. Comme moi, Logan est content. Snaff aurait sans doute été fier de nous. Et tout spécialement de vous, Zodja. Fier que nous ayons réussi à ne pas encore nous planter en beauté, c'est ça ? Oui. Probablement. C'est vrai. Alors, à qui le tour ? Jormag, Primordius, Kralkatorik ? Comme l'aube dissipe les ténèbres, nous les réduirons tous à néant. Nous n'aurions jamais fait cela sans vous. Merci. Mais de rien. Vous pouvez compter sur moi. Bien. Parce que Eir a raison. Les autres dragons ne sont pas loin. Ils attendent. On s'en doute. On s'en doute. On s'en doute. On s'en doute. On a trouvé le maréchal Trurne. Qu'on a pas vu du combat. Comment un virtuose du combat tel que vous s'est retrouvé dans l'ordre d'esprit. Je suis joué. Merci. Merci. J'aime bien. Je veux juste terminer la quête. T'as pas bougé, toi, hein ? Qu'est-ce qui vous tracasse ? Vous évitez la foule, Trurne ? Pas question. Il faut que le monde voit le maréchal du pacte faire la fête. Je ne l'évite pas, camarade. Je réfléchis. La fin de ma grande chasse m'a soulagé d'un poids. Mais Zaytan reste une terrible menace. À présent que cette menace a vraiment disparu. On dirait que le soleil vient enfin de se montrer après une très longue nuit glaciale. Je ne peux m'empêcher de me demander, et ensuite. Maintenant que nous avons créé cette alliance que rien ne peut arrêter et que nous l'avons aguerrie, qu'en faisons-nous ? Trouvons un nouveau défi. Une nouvelle victoire. Il reste des dragons ancestraux à affronter. Et désormais, nous savons comment faire. Nous savons que nous pouvons les vaincre. Mais d'abord, faisons la fête. Nous avons gagné, Maréchal. Ce serait un crime de ne pas s'arrêter pour en profiter. Venez. Il y a une armée de gens et un océan de libations qui vous attendent. Toute la Thierry mérite de partager ce triomphe. Vous y compris. Venez donc. Allez mon grand. Le monde vous doit beaucoup, commandant. Tant que je serai Maréchal du Pacte, je veillerai à ce que cette dette soit honorée. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir assisté à la chute de Zaytan. Mais j'ai hâte d'entendre les Scales célébrer votre triomphe. Il n'y a qu'à finir. C'est un peu le général, enfin le commandant du Pacte. Il est peut-être obligé de rester. Nous avons bien le droit d'oublier un instant nos fardeaux et de festoyer. La défaite de Zaytan a sauvé des vies. Et qui plus est, elle représente une lueur d'espoir dans les ténèbres. Les dragons ne sont pas des étoiles. Ils ne sont pas légions. Ils peuvent être tués. Un jour, nous tuerons le dernier. Et la Tyrie n'aura plus à les craindre. C'est un renouveau pour Or. Et pour la Tyrie, la Calmie après une longue tempête. Voilà un jour que la Tyrie gardera en mémoire. La victoire est enfin nôtre. Les filmatiques de fin sont plus intéressantes que le combat de boss. C'est monstrueux quand même. C'est monstrueux. Voilà. Et donc, lors du prochain épisode, nous ferons entre guillemets la saison 1 du monde vivant. Donc, si on regarde ici, nous avons donc l'histoire principale. Qui se passe d'ailleurs en 9 ans. Donc, en 9 ans, on passe de moins que rien à tueur de dragons quand même. Ensuite, nous avons la saison 1. Comme j'avais déjà dit au début de la saison 1. Enfin, je pense que j'avais dit au début en tout cas. La saison 1 malheureusement a été faite sur les cartes du jeu directement. C'était des grands événements avec tous les joueurs qui jouaient dessus. Et donc, ils n'ont pas pu les refaire en instance. Voilà. En tout cas, ils n'ont pas pris le temps de le faire en instance. Les deux sont possibles. Et donc, il y a juste un résumé en fait. C'est donc un truc qui va se passer en deux ans. Donc, comme on le voit, là, on était en 25. Celle-ci se passe en 26 et 27 d'ailleurs. Donc, nous ferons ça. C'est un résumé qui dure 10 minutes même pas. Si j'arrive à me souvenir de quelques anecdotes, why not, voilà. Je sais d'en dire que j'avais participé à la saison 1. Par contre, après, donc la saison 2. Là, c'est vraiment des instances. Donc, là, on peut faire histoire par histoire. Et nous aurons ensuite, voilà. La première extension. La saison 3. La deuxième extension. La saison 4. C'est pas une saison, mais c'est pas une extension non plus. Donc, les poupées du Gilles. Voilà. Nous avons encore du contenu. Par contre, la saison 1, ça va être un résumé. Rapide. Très rapide. Donc, extrêmement concis aussi. Vous verrez, vous verrez. En tout cas, j'espère que ce let's play-see vous a plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Abonnement en commentaire. Le petit pouce bleu. Mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Allez, à la prochaine. Bye. Bye. .